Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une nouvelle fiche technique de géographie. Aujourd'hui nous voyons la sixième fiche technique dédiée à la création et à l'analyse du diagramme triangulaire. Alors, cette fiche technique se retrouve aussi dans le manuel de référence GEO 3.6 à la page 192, donc dans la fiche 48. Alors, mais voyons tout d'abord, qu'est-ce qu'un diagramme triangulaire ? Alors, une petite définition, un diagramme triangulaire est un graphique en deux dimensions qui permet de représenter trois variables exclusives, c'est-à-dire dont la somme fait toujours 100%. Alors, il faut savoir que ce n'est pas courant, en fait, des graphiques en deux dimensions qui permettent de représenter plus que deux variables. Et bien, celui-ci en fait partie, et donc il a la forme d'un triangle, d'où son nom. Et vous voyez qu'en fait, on a trois axes qui délimitent la surface triangulaire. Et donc, tout élément qui va être caractérisé par un point, donc dans ce graphique-là, sera caractérisé par trois variables, trois valeurs, qui seront donc calculées le long des axes. Alors, ce n'est pas très facile à comprendre d'un premier point de vue comme ceci, donc je préfère commencer par vous montrer quelques exemples d'utilisation. En fait, il y a différents domaines dans lesquels on utilise les diagrammes triangulaires, et le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est dans le domaine de la bijouterie. Car en effet, les bijoux que vous allez acheter en or ne sont pas composés à 100% d'or. En fait, ils sont composés aussi dans une certaine partie d'argent, dans une autre partie de cuivre. Et donc, en fonction de la composition relative du bijou en or, en argent et en cuivre, eh bien, le bijou aura une certaine teinte, soit cuivré, rouge, soit jaune, soit blanche. En fonction donc de la proportion de ces minéraux. Voilà, ça c'est un des éléments auxquels j'ai pensé comme exemple d'utilisation. Un autre exemple d'utilisation vient ici d'une enquête de mobilité qu'on a faite dans des communes françaises. Et donc, on peut voir, voilà, dans certaines communes, la proportion de personnes qui ont plus de deux automobiles est très grande par rapport à d'autres communes. Donc, on voit qu'il y a toute une tendance qui forme comme ceci un U inversé. Et donc, voilà, on peut en déterminer plein de propriétés. Voilà, donc ça ce sont toutes les communes, elles ne sont pas représentées ici, mais chaque commune est représentée par un point. Et donc, en fonction des ménages qui composent cette commune, eh bien, on a toute une tendance qui se dessine ici. Un autre exemple est un exemple plus géologique. Et donc ici, en fonction de la proportion d'argile, de sable et de limon, qui sont donc trois granulométries de roches différentes, eh bien, on pourra dire si les roches sont plutôt sableuses, sable-limoneuses, limoneuses, limoneux-argileuses, etc. Donc, en fait, on a ici, en fonction de ces trois variables-là, on a donc une classification qui permet de se créer. Donc, c'est ça l'avantage, la deuxième étape, si on peut dire, de ce diagramme triangulaire, c'est de créer une classification par-dessus, donc, comme vous voyez ici, en mettant des couleurs différentes sur le graphique. Alors, un exemple d'utilisation en géographie, en fait, on utilise principalement ce diagramme triangulaire pour représenter, donc, l'emplacement de certains pays. Mais pas l'emplacement géographique, mais l'emplacement dans un espace à trois dimensions. Par exemple, ici, on a l'agriculture, le pourcentage d'agriculture qui est représenté, donc, en bas, les industries qui sont représentées à droite, et le secteur tertiaire, donc, qui est le secteur des services, le secteur des banques, des commerces, du tourisme, etc., qui est représenté à gauche. Et donc, en fonction de la proportion, parce que la somme fait toujours 100%, en fonction de la proportion de ces trois variables-là, eh bien, on peut placer des pays, voilà, donc, dans cet espace-là. Et donc, vous voyez que les pays développés, qui sont représentés ici, comme le Bhoutan, la Tanzanie, la Chine, etc., sont représentés par un fort potentiel agricole, un faible potentiel industriel, et un faible potentiel tertiaire. Par contre, les pays plus développés, comme les États-Unis, le Japon, etc., sont caractérisés par un fort potentiel tertiaire, donc, quasiment, parfois, à plus de 70%. Un fort potentiel industriel aussi, voilà, parfois, jusqu'à 50% dans le cas de certains pays européens, mais avec un pourcentage plus faible dans l'agriculture. Alors, voilà, c'est un autre exemple qu'on utilise en géographie. Il y en a, bien sûr, beaucoup d'autres. Moi, aujourd'hui, je vais en voir un qui est peut-être plus d'application par rapport à votre vécu scolaire. En attendant, je vais vous montrer comment on le construit. En fait, c'est très simple. Donc, on représente toujours les variables dans cet ordre-là, donc A, B et C. Et donc, imaginons qu'on ait deux variables fictives, deux observations fictives, un et deux, ici, en orange et en vert, qui soient caractérisées chacune par trois variables, A, B et C. Donc, ici, j'ai mis des chiffres aléatoires. Et vous voyez que la première chose à repérer, c'est qu'en fait, la somme fait toujours 100%. Donc, si vous additionnez 30 plus 20%, plus 50, vous avez 100%. 60 plus 10, plus 30, vous avez 100% aussi. Ça, c'est la première caractéristique. Ce sont des variables exclusives. Alors, comment est-ce qu'on va lire ce graphique triangulaire ? Donc, du côté, on va commencer par la variable A. En fait, on va la lire dans ce sens-là. Vous voyez la petite flèche en bleu ? On va la lire dans la diagonale montante vers la droite. Donc, 10%, ce sera le long de la ligne 10% dans ce sens-là. Pour la variable B, on va la lire horizontalement, donc de la droite vers la gauche. Et pour la variable C, on va la lire dans la diagonale descendante droite. Donc, voilà, comme la flèche l'indique, la troisième flèche l'indique. Ça, c'est le sens de la lecture de ce diagramme triangulaire. Alors, on va représenter le point numéro 1. Donc, vous voyez qu'on va placer le curseur en A à 30. On va placer le curseur, voilà, en B à 20. Et forcément, 100% moins 30 moins 20, forcément, ça fait plus que 50%. A priori, on n'a besoin que des deux premières données, A et B, pour trouver C, vu que la somme fait toujours 100%. Et donc, l'observation numéro 1 se fait ici, à cet endroit-là, où j'ai noté le petit point au numéro 1. Ça, ça caractérise l'observation numéro 1. L'observation numéro 2 sera à 60%, ici dans la variable A, 10% dans la variable B, et à 30% dans la variable C. Donc, le point 2 sera ici caractérisé par ce point-là. Nettoyez toujours, donc faites toujours vos lignes au crayon pour les gommer par après, parce que sinon, après quelques points, on ne s'y retrouve absolument plus. Voilà. Alors, mettons qu'on travaille sur des secteurs d'activité géographique, donc les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, comme on vient de le voir. Donc, si 1 et 2 représentent des pays, alors 1 représentera un pays développé, et 2, un pays en voie de développement, ou ce qu'on appelle aussi un PVD, donc avec un fort potentiel agricole. Donc, 60% de l'économie tourne autour de l'agriculture, 10% seulement autour des industries, et environ 30% autour du secteur tertiaire. Voilà. Ça, c'est un exemple concret. Et on voit, en fait, que les pays passent, voilà, selon une courbe du coin inférieur droit. Ils montent un peu dans le secteur secondaire, et puis après, ils redescendent plus vers le secteur tertiaire. Ça, c'est, dans le développement des pays, la courbe qui est suivie. Alors, je vais vous donner un dernier exemple concret, qui, comme je vous l'ai dit, serait plus parlant pour votre condition d'écolier. J'ai pris, en fait, une liste des élèves de quatrième en octobre 2014, qui indiquait l'âge de chaque élève. Alors, je l'ai anonymisé, et j'ai mis ici, donc, j'ai fait ce calcul au 16 avril 2015, et donc, j'ai calculé ici, voilà, en quatrième A, on a 20 élèves, 3 ont 15 ans, 8 ont 16 ans, et 9 ont 17 ans et plus. Donc, tous les élèves qui sont en quatrième ont au minimum 15 ans, mais ont au maximum 17 ans et plus. Je n'ai pas été jusqu'à 18, 19 ans, quoi. Et donc, vous voyez que, par exemple, en quatrième A, la somme fait toujours 20 élèves, évidemment, donc 3 plus 8 plus 9, et donc, j'ai fait ça pour chacune des classes. En quatrième B, on a 25 élèves, il y a 11 élèves qui ont 15 ans, 10 élèves qui ont 16 ans, et 4 élèves qui ont 17 ans et plus. Ça, c'est la première étape, c'est de récolter ces données-là. La deuxième étape, c'est de les transformer en pourcentages. Donc, moi, ici, j'ai calculé le pourcentage que chacun des chiffres verts représente par rapport aux chiffres jaunes. Et donc, ça me donne, voilà, donc 3 par rapport à 20, c'est à peu près 15%. 8 par rapport à 20, c'est à peu près 40%. Et 9 par rapport à 20, c'est 45%. J'espère que vous me suivez ici. Donc, comme vous pouvez le voir, la somme fait, évidemment, toujours 100%. Donc, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est de représenter sur le diagramme triangulaire ces 3 variables relatives en pourcentage. Voilà. Donc, on va prendre ce petit tableau et on va le représenter dans notre diagramme triangulaire. Et donc, ici, les 3 variables sont 15, 16 et 17 ans et plus. Donc, moi, je les représente toujours dans le sens anti-horlogique. Et donc, on va faire le calcul pour la 4e A. On va le représenter à 15, selon... Voilà, 15% de la 4e A en 15 ans. Et donc, on va le mettre ici. Voilà. Voilà, on est bien au carrefour 15, 40, 45. Pour la 4e B, on sera au carrefour 44, 40, 16. Donc, ici. Pour la 4e C, on sera au carrefour 50, 41, 8. Ici. Pour la 4e D, on a 39, 43, 17. Là, je pense que vous avez compris. Donc, on se situe ici. 4e E. Ça, c'est un peu particulier parce qu'en fait, on n'a pas d'élèves qui ont 17 ans et plus. Et donc, on se situe sur un des bords du graphique. Voilà, ici. Vous voyez qu'on est caractérisé simplement par la diagonale montante 65, 22 et à l'horizontale 34. Enfin, pour la 4e F, elle se situe ici. Et la 4e G se situe ici. Voilà. Alors, vous voyez qu'on observe une certaine tendance qui est représentée par une ligne à peu près horizontale ici. Mais le plus important, en fait, c'est de comprendre ce qui se passe derrière. C'est une réalité sociale qui se cache derrière tous ces chiffres-là. Pourquoi la 4e A est si éloignée des autres classes ? Eh bien, parce qu'elle a, évidemment, beaucoup plus d'élèves qui ont doublé dans cette classe-là. C'est logique parce que pour rentrer dans cette classe-là, on est en technique de transition. Donc, il y en a très peu qui le voulaient dès le départ. Donc, ils sont rentrés là un peu parfois par dépit. Et donc, voilà, ils se retrouvent déjà avec un an de retard. Pour les autres, on voit qu'il y a quand même une certaine variabilité. Donc, dans certaines classes, on a 40% d'élèves dans leur bonne année, ceux qui ont 15 ans, et d'autres qui ont plus de 60%, 65% d'élèves dans leur bonne année, comme la 4e E. Donc, on voit qu'il y a une variabilité de 20 à 25% au sein des classes de transition générale. Alors, l'idée, c'est toujours de caractériser ça par des couleurs. Et donc, vous voyez ici, si je fais trois catégories, donc, en vert, ceux qui ont plus de 60% d'élèves, les classes qui ont plus de 60% d'élèves dans leur bonne année, donc, sont ici en vert. En orange, ce sont ceux aux alentours de la moitié, donc entre 40 et 60%. Et ceux qui ont moins de 40% sont ici en rouge. Alors, j'en profite avant de conclure, pour dire un dernier petit point. Vous voyez ici toute l'importance des couleurs que vous choisissez dans vos graphiques. Le vert, orange, rouge a une certaine signification. Et donc, ici, moi, je l'ai utilisé pour décrire une certaine réalité sociale. Mais vous voyez que ça ne fait que renforcer. Donc, quand vous voyez un graphique, vous avez souvent tendance à croire que c'est la réalité. Et il y a tout un message qui se cache derrière. Moi, ici, ce n'était pas mon objectif. Mais c'était simplement de vous montrer que des variables, n'importe quel type de variable peut être représenté dans un diagramme triangulaire, à condition de les transformer en variables relatives et de faire en sorte que la somme fait toujours 100%. Alors, voilà. Je m'ai terminé ici. J'espère que vous avez compris maintenant comment on crée et comment on analyse un diagramme triangulaire. Je vais replacer le diagramme triangulaire dans le tableau que j'ai fait la dernière fois, dans la dernière vidéo. Ici, dans les indices statistiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les variables évoluent entre 0 et 100%. Donc, moi, je les classe dans les indices statistiques, ici. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez la retrouver sur le site internet du cours, www.soignier.com Et en ce qui me concerne, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.